C'est lui là il vole ! C'est une cachette ! C'est une cachette ! C'est une cachette ! Bon, il existe un peu comme ça ? Il y a Mario qui a craqué ! Qu'est-ce que tu penses de Taranova ? Il l'a vu et il a dit qu'il est super ! Je crois que ça peut être quelque chose d'intéressant ou de très nouveau et novateur qu'il s'appelle un asme puisqu'on associe le concept d'une nouvelle terre sur quelque chose qui existe déjà C'est un peu comme recréer chercher le paradis perdu qui pourrait être Atlantique et la recréer sur un espace fatigué qu'est la Lorraine et essayer de réinventer une nouvelle idéologie, une nouvelle culture un nouvel humanisme sur les ruines du capitalisme qui est très fatigué Tu as des similitudes avec ton Liban ? Est-ce que tu trouves des similitudes ? Oui, le Liban est une société C'est Cébra J'en ai le chapeau quand même Le Liban est une société clannique ethnique et religieuse qui fonctionnait au siècle dernier et qui a été polluée et pervertie par la colonisation Syrienne ? Non, la colonisation française c'est à dire le lendemain de la guerre de 14 quand les anglais et les français dans le camp des vainqueurs ont démantelé l'empire ottoman donc ils ont déjà été broyés par les ottomans ils ont été rebroyés par les français et les anglais et ils ont été achevés par la révolution industrielle puisqu'une partie du Liban ce qu'on appelle le Liban du service les sociétés de service toute la côte méridionale la Palestine, Liban et Syrie c'est directement et passé directement au 20ème voire au 21ème siècle et tout l'arrière pays qui reprend quand même 90% du pays en termes de superficie est resté à une époque agraire donc au 19ème siècle donc il y a un écart de 200 ans qui au niveau des mentalités et du vécu des gens s'est traduit par une impossibilité de vivre ensemble et d'où la guerre du Liban qui a été fomenté bien sûr par des apports extérieurs puisqu'il fallait bien avoir une terre sur laquelle les marchands de canon puissent s'exprimer mais c'est aussi un courant idéologique avec l'arrivée de la révolution des années 60 qui n'était pas qu'une révolution sexuelle mais qui était aussi une révolution des idées avec toutes les théories de gauche qui ont été véhiculées par les courants palestiniens ont fait que la société libanaise s'est réveillée en se disant 99% des gens ne peuvent pas vivre sous le joug de 1% de gens très riches et donc une révolution économique elle s'est transformée en révolution culturelle enfin on l'a présentée on a voulu la faire croire que c'était une guerre chrétienne contre les musulmans mais c'est pas du tout ça c'est une guerre du pauvre contre le riche dont le bouc émissaire était le palestinien puisqu'il avait fait l'erreur d'être au mauvais endroit au mauvais moment puisque chassé de Palestine par les israéliens donc tous les réfugiés palestiniens ont été le bouc émissaire de la haine que les gens se vouaient entre eux parce que justement ils étaient asservis par un système qui était complètement obsolète c'est une logique de guerre qui a entraîné le pays dans une spirale infernale et maintenant on essaie de renaître justement de faire une terre terra nova orientale mais tant qu'il y a cette espèce de furoncle dans la région qui est Palestine-Israël qui n'est toujours pas réglée le corps ne peut pas être guéri tant qu'une partie est malade tant que ce bouton de pue n'est pas coupé n'est pas résorbé et qu'on n'arrive pas à régler le problème palestiniens israélo-palestiniens on n'arrivera pas dans la région à avoir une possibilité de reconstruire de renaître dans le décembre la ville de Beyrouth a été reconstruite c'est vraiment le mythe du phénix mais intérieurement les esprits sont toujours fatigués, blessés, fracassés et les idées n'ont pas avancé d'un pouce donc la moindre étincelle pourrait embraser le pays sans aucun problème c'est un vrai c'est un problème politique majeur parce que les palestiniens représentent le seul pays arabe où un chef d'état a été élu démocratiquement qui est un état qui dans les textes est un état laïque même si après il y a des dérives avec le Hamas et le Djihad pour les questions qu'on sait mais c'est sur le papier le seul état arabe qui a une constitution qui est un état démocratique donc forcément tous les pays arabes qui se disent amis et qui soutiennent officiellement n'ont de cesse de le couper les ailes et de le casser derrière pas que ça arrive parce que si ça arrive ça fait tache d'huile et les dictateurs ou tous les pays arabes qui sont à côté veulent avant tout non pas le bonheur de leur peuple mais assurer leurs arrières donc le Hamas n'existe que parce que l'arrivée saoudite le soutient l'arrivée saoudite n'a aucun intérêt à ce que la Palestine existe parce que sinon les saoudiens vont se dire pourquoi nous on a pas un régime démocratique les égyptiens pareil les syriens pareil feu les irakiens pareil donc c'est un quadratur du cercle qui ne se résoudra que par l'implosion d'Israël ce qui est en train d'arriver qui probablement d'ici 15 à 20 ans arrivera par un problème purement basique qui est le prix du pain puisque la société israélienne représente à peu près 30% de chômeurs il y a une crise très grave il y a quelques mois des hordes de gueux on peut vraiment appeler ça des gueux des pauvres malheureux qui ont traversé la moitié du désert au Sinaï et qui sont remontés sur les Allemands pour aller commander du pain à Netanyahou parce que même le minimum vital de l'équivalent du RMI en Israël a été rabaissé des familles entières se trouvent démunies avec 3, 4, 5 enfants et ils ne peuvent plus manger donc la révolution israélienne la révolution des consciences israéliennes se fera par le prix du pain et quand ils arriveront à s'apercevoir c'est plus important d'avoir de quoi manger dans son assiette et de nourrir sa famille et de pouvoir vivre avec ses voisins plutôt qu'avoir une idéologie de grand Israël et de judaïser l'ensemble les gens redeviendront normaux et on pourra construire quelque chose de nouveau mais il y a encore une quinzaine d'années d'innocents à massacrer de gens de cafés à faire exploser pour des théories absurdes avant qu'Israël n'implose de lui-même c'est intéressant parce que la semaine dernière il commence à avoir des journalistes il y a même un député de la Knesset qui a écrit dans un grand journal israélien le sionisme est mort donc il commence à se rendre compte que l'idéologie politique qui les unit tous qui est le sionisme il n'a plus de raison d'être et que l'idée ne peut plus être appliquée donc de là découle toute la société israélienne en elle-même si le sionisme est mort c'est-à-dire que l'État israël en lui-même est mort et qu'il ne peut avoir qu'un état ou fédéré qui s'apparaît Israël et Palestine et qui englobera les deux entités ou la création de deux états séparés pour laisser 50, 60, 80 ans passer pour que les haines un peu s'éteignent et puis de toute façon à terme il ne peut avoir qu'un état parce que géographiquement c'est trop petit on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas avoir sereinement deux états qui cohabitent ensemble quand on connait la géographie de la région avec les colonies qui ont été implantées on ne peut pas démonter toutes les colonies c'est un véritable imbroglio les gens vivent vraiment les uns sur les autres donc ils ne peuvent vivre ensemble donc il faut un état fédéral à la mode allemandique ou sur le modèle suisse et qui permettra à ce que tout le monde ait les mêmes droits puisque là vraiment on est plus proche de l'apartheid que d'autres choses donc il y a encore 15 ans de patience à avoir merci 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 merci